Un bain enveloppé à quatre mains, voilà ce dont vont pouvoir bénéficier les nouveaux-nés en néonatalogie. Un service situé maintenant sur le même plateau que la maternité, un plateau qui comprend neuf lits. Trois chambres de naissance dites kangourous sont créées afin de créer un coco familial. Que ce soit un prématuré qui doit rester un mois, un mois et demi chez nous, ou juste un nouveau-né qui a besoin de cinq jours d'antibiotiques, ils vont pouvoir être accueillis dans cette chambre. La maman, de pouvoir rester à côté de son bébé, va beaucoup plus vite aussi apprendre à reconnaître les signes que son bébé lui montre. J'ai faim, je suis inconfortable ou je me sens bien. Une possibilité aussi pour les parents de permettre le contact peau à peau. L'idée est de promouvoir l'allaitement maternel. Quatre autres chambres sont aménagées dans une ambiance cosy. Dans chaque salle de naissance, nous avons une liane. Donc ça c'est pour que la maman puisse prendre des positions un peu physiologiques et surtout libérer le périnée aussi, qui ait moins de pression. Alors il y a aussi la baignoire, où elle peut aussi, c'est pas pour accoucher, c'est vraiment pour le travail. Alors nous avons aussi l'espalier qui est là-bas, où elle peut aussi prendre des positions pour soulager le périnée. Et alors nous avons aussi des ballons, où le partenaire peut se mettre derrière pour faire des massages. Autre innovation, la salle césarienne où l'intervention se pratique en imitant l'accouchement vaginal. Le bébé a la possibilité de sortir seul avec l'aide de la poussée de la maman. Et la maman peut voir également son accouchement, puisqu'on a des champs spécifiques qui sont transparents. Donc c'est évidemment sur base volontaire des parents, puisque le papa accompagne la maman à côté. Et donc elle voit véritablement ce bébé sortir de son ventre. La salle de réveil se trouve juste à côté du bloc d'accouchement, dans le but de garder le lien mère-enfant après l'intervention. Pour réduire la douleur et l'anxiété, il existe aussi des techniques thérapeutiques grâce à la réalité virtuelle. En fait il y a plusieurs scripts qui sont possibles. Il y a tout un accompagnement au niveau de la respiration de la personne, pour justement lui permettre de relâcher les tensions aussi. Chaque année, 1800 accouchements sont pratiqués dans la clinique Saint-Jean grâce au travail de 15 gynécologues et 51 sages-femmes. Le plateau mère-enfant sera mis en service mardi prochain.